La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le Journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. La production de lait connaît des fortunes diverses dans les régions et ceci est lié à l'installation de l'hivernage, nous dit le chef de la division. Lait au ministère de l'élevage et des productions animales, Dr. Farma Rassar. Je vous remercie une fois de plus, vous et toute l'équipe de Sud FM, pour l'intérêt que vous portez à l'élevage et particulièrement à la filière lait. Donc on peut vous faire l'état de la filière en cet hivernage. Je peux vous dire que la situation est un peu différente dans les zones. À Kolda, par exemple, l'hivernage est installé depuis beaucoup de temps et il y a du lait un peu partout. Au niveau des centres de collecte, les gens ont beaucoup de lait et on est en train même de voir la possibilité d'organiser une campagne de collecte, de transformation et de commercialisation de divers produits, donc lait, qu'il y a ou le fromage, mais également de faire une caravane avec des produits laitiers de la zone de Kolda à travers un peu toutes les grandes villes de consommation, que ce soit du Sud, Cap Skilling, Jigenshor, mais également à l'intérieur, donc Kaulak, Dakar, Touba, ainsi de suite. Donc à Kidira, l'hivernage est bien installé, il y a beaucoup de lait également et les gens ont commencé à faire de l'huile de beurre. J'ai même quelques femmes qui m'ont appelé pour démarrer la commercialisation de l'huile de beurre un peu vers Dakar. À Renérou, également, l'hivernage est installé, il y a beaucoup de lait. Au centre, l'hivernage s'installe un peu timidement, donc à Déali, qui est un peu plus au Sud, il y a également du lait. Les éleveurs qui étaient en transimence ont commencé à revenir et au niveau du tank qui est là-bas, on a une collecte de 300 litres par jour. Alors que si vous montez un peu plus haut vers Dodi, donc l'hivernage s'est installé un peu tardivement. Les éleveurs ne sont pas encore tous venus, donc ça démarre timidement au niveau de la production de lait. Du côté de Nya Santé, il n'y a pas encore beaucoup de lait parce que la pluie ne vient juste que de commencer et les éleveurs sont un peu loin, donc dans toute cette zone de Nya Santé, Tadki, tout ça, il y a encore un peu de problèmes. Donc comme vous le voyez, c'est une situation qui dépend un peu de la pluviométrie. Donc en fonction que la pluie s'est installée un peu tôt ou tard, donc la situation n'est pas trop la même. Sud FM vous remercie, docteur Farmerassar. Je vous remercie. Vous êtes le chef de la division lait au ministère de l'élevage et des productions animales. Le journal de l'économie s'est fini. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie.